Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Final Fantasy VII et aujourd'hui on se retrouve contre le mur démoniaque ou la porte des démons tout simplement un boss qui possède 10 000 HP, 400 d'MP qui vous donnera 3 800 d'expérience, 220 d'AP et 400 gil donc ce boss est assez complexe donc il va falloir se préparer en conséquence prévoyez déjà des matérias bonus HP que vous pouvez équiper sur vos personnages qui possèdent le moins d'HP par exemple Aéris, on va faire ça tout de suite hop un petit bonus HP juste là n'hésitez pas à donner Bahamut à Cloud donc à la place de n'importe quelle invocation ou quoi que ce soit le principal c'est vraiment d'avoir ça vous mettez une matéria talent de l'ennemi pour pouvoir utiliser Super Garde qui va vraiment vous aider pendant ce combat à éviter de vous prendre trop 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 de dégâts sinon qu'est-ce que vous pouvez mettre ? vous pouvez mettre des grosses grosses matérias de restauration donc par exemple restaurer et tout juste à côté donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va mettre ça de suite avec une matéria restaurée et tout ça c'est parfait donc ça vous permettra de soigner tous vos personnages de leur donner une grosse défense, d'avoir une grosse attaque alors principalement le boss, moi je vous conseille de l'attaquer en physique les magies n'ont pas l'air de faire gros 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 dégâts vous pouvez toujours garder votre matéria de poison qui est vraiment, je vous trouve très très utile sur ce point là sinon je ne pense pas qu'il y a grand chose à rajouter gardez vos matérias de feu si vous en avez etc on va rester comme ça donc voilà, essayez de faire grimper un petit peu les HP de vos personnages si nécessaire bon ici j'ai principalement du bonus MP mais ça va suffire, vous allez voir on devrait plutôt bien s'en sortir avec tout ça donc hop, on va soigner tout de suite nos personnages voilà, le principal c'est que vos personnages dépassent les 1500 PV en fait voilà, plus vous en aurez mieux ce sera bien entendu mais le principal c'est ça donc c'est un boss qui vous donnera un bracelet gigas juste après donc ça c'est vraiment un super équipement rien à dire du tout là dessus sinon qu'est-ce que vous pouvez équiper ? vous pouvez équiper le coup mortel qui est vraiment assez sympa donc qui vous permettra de placer les coups critiques comme je vous ai dit les attaques physiques sont très très, enfin sont assez intéressantes quand même pendant ce combat bon bien évidemment si vous arrivez à donc si vous arrivez à les placer ici je vais vous balancer super garde dès le début du combat ça va être très pratique donc là vous voyez je me bouge du 700 quand même c'est relativement pas mal bon alors là il y a un truc un petit peu cheaté c'est que j'ai quasiment mon limite avec Aéris donc malheureusement c'est un limite qui quand même restaure tous les PV, tous les PM et qui en plus de ça va rendre tous mes personnages invincibles donc je vais éviter de l'utiliser tout simplement parce que ce serait presque de la triche j'ai presque envie de dire ça donc vous voyez un séisme 3 ça lui enlève que 244 donc autant attaquer en physique vous allez voir la différence tout de suite c'est beaucoup plus intéressant donc bio 3 qui peut être relativement intéressant même si là on a un magnifique plan de caméra qui ressemble à rien donc là vous voyez un coup critique à 1500 donc autant attaquer en physique c'est beaucoup plus intéressant alors ce que vous pouvez faire par contre c'est comme je l'ai fait lors du boss précédent balancer Hatt mais avec super garde vous l'avez déjà sur Aéris si vous n'avez pas ce talent par exemple ça vous permettra de la rendre très rapide et du coup tout simplement pouvoir soigner beaucoup plus rapidement vos personnages donc si jamais vous voyez que c'est critique utilisez votre limite avec Aéris il n'y a pas de problème donc vous pouvez toujours invoquer avec Aéris si vous avez une invoque qui est plutôt intéressante donc là ruée démoniaque donc attention ce coup est assez puissant il vous balance en général du 1000-1500 par personnage donc ça fait assez mal donc ce que vous pouvez faire après c'est un petit soin 3 un petit soin 2 en fonction de ce que vous avez et ici une petite attaque physique voilà rien de tel qu'une petite attaque physique supplémentaire ici je regarde ce que j'ai moi j'ai pas grand chose en fait avec Aéris pour attaquer donc ici on va continuer avec du physique comme je vous ai dit avec Cloud et Yuffie donc ça repose quand même un petit peu plus costaud que les autres soyez vigilants sur ce point là hop on continue d'attaquer en physique donc vous voyez avec des personnages comme ça on augmente rapidement les dégâts donc sachant qu'en plus je vous attaque avec la lame runique donc c'est une arme qu'on avait quand même chopé au monibèle donc il y a largement mieux il y a largement mieux tout simplement donc là j'attends que mon tour y passe je vais avoir le limite de Yuffie donc normalement ça devrait le tuer le limite de Yuffie je pense parce que c'est un limite qui est relativement puissant force titanesque donc là le grand évangile aurait été super pratique mais comme je vous ai dit ça rend tous nos personnages invincibles donc ça va pas être très intéressant comme combat si je vous mets ça gardons un minimum de difficulté tout de même et bon c'est quand même un super limite il n'y a pas à dire c'est un truc qui est vraiment génial donc voilà les 10 000 HP sont passés donc vous voyez ça se passe relativement bien alors ce que vous pouvez faire si jamais vous voyez que vous mangez trop de dégâts donc par exemple parce que vous avez moins XP que moi ou autre ce que vous pouvez faire c'est placer vos personnages à l'arrière donc tout simplement dans le menu avec la commande placée et ce que vous pouvez faire également c'est donner des calmants à vos personnages pour les mettre en état de tristesse ça va augmenter leur défense de 30% donc c'est relativement intéressant donc voilà et on chope un bracelet de gigas je sais pas si je vais pouvoir vous montrer son équipement tout de suite parce qu'il y a pas mal de cinématique à ce moment là du jeu du jeu mais de toute façon je vous le montrerai dans une autre vidéo ne vous empête pas donc voilà c'est la fin de cette vidéo annexe sur le boss porte des démons ou mur infernal si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part je lui répondrai avec grand 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 plaisir et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à cerner un petit peu toutes les possibilités contre ce boss et donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII allez salut